Si on regarde le firmament, c'est toujours la même chose chaque nuit. Ça ne changera pas dans les urgences. Encore une fois, les urgences débordent. On a peur. Vous avez peur de quoi? J'avais peur qu'on va laisser tomber parce que le monde est là dehors pour la grève. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Vous trouvez ça normal? Bien non, on ne trouve pas ça normal. C'est pas normal que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Je ne pense pas que le gouvernement peut faire des miracles non plus. Il essaie. Si on compare avec auparavant... Le taux d'occupation dépasse actuellement la capacité maximale à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides et l'Anne-Odière où les gens attendent en moyenne près de 5 heures dans les salles d'attente des urgences. C'est pas un secret de police-pinel parce qu'effectivement, les urgences un peu partout au Québec, mais particulièrement dans les Laurentides, sont hyper occupées. Vous savez que la région des Laurentides, c'est un peu de police, c'est celle qui a le plus de croissance démographique. Les gens essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, mais on parle de troubles, de problèmes de support au niveau de la radiologie, des techniciens. Et les trois jours de débrayage de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui auront lieu du 11 au 14 décembre prochain, n'aideront certainement pas les choses. Les temps de grève diminuent à partir de demain, justement pour pallier au fait de l'effet cumulatif de la grève. Donc, on peut pas mettre tout l'odieux sur la grève des occupations, des urgences. Si on regarde les journaux antérieurs de l'année dernière, l'année précédente, les 10, 20 dernières années, c'est toujours plein. Les patients qui ont des problèmes de santé mineurs sont invités à se rendre dans des cliniques à proximité pour désengorger les urgences. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal.